Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de clôturer cette matinée pour une session extraordinaire sur la sobriété en psychiatrie. Je remercie vraiment chaleureusement les professeurs Dagnon, La Prévote et tout particulièrement le professeur Bernard à qui je tiens beaucoup, de m'avoir invité pour vous présenter le domaine de la psychonutrition, c'est-à-dire l'influence de ce que nous mettons dans notre assiette sur nos pensées et nos émotions. Et ce n'est pas du bullshit, on va le voir ensemble. Je vais commencer par un conte ancien, c'est le conte des trois princes de Serendip que vous connaissez peut-être. Le roi de Serendip avait trois fils et il souhaitait leur donner la meilleure éducation possible. Pour cela, il convoque le meilleur précepteur du royaume et à leur majorité, pour parfaire leur éducation, il décide d'exiler ses fils pour qu'ils puissent utiliser les connaissances théoriques qu'ils ont acquises et les mettre au contact du vaste monde. C'est ce conte qui a donné lieu au concept de Serendipité. On fait souvent l'erreur de dire que la Serendipité, c'est découvrir quelque chose par hasard. Or, la Serendipité est un processus en quatre étapes et c'est ce processus qui était enseigné jusqu'à l'avènement de l'Evidence-Based Medicine dans la deuxième moitié du XXe siècle. La première étape du processus de Serendipité consiste à engranger un grand nombre de connaissances théoriques. C'est ce que fait par exemple un étudiant qui va bachoter. La deuxième étape est un processus majoritairement inconscient dans lequel les connaissances théoriques vont se réorganiser et s'agréger entre elles dans l'esprit de la personne. C'est un processus qui se produit par exemple pendant le sommeil, processus pendant lequel notre mémoire réorganise les souvenirs de la journée qui vient de passer. La troisième étape, c'est ce qu'on retient du processus de Serendipité, c'est que dans cet agrégat de connaissances efficientes arrive un output, un élément qui n'était pas prévu et qui ne rentre pas dans le système de connaissances acquises. Il y a deux attitudes possibles face à cet output. La personne qui n'est pas dans le processus de Serendipité va dire que cet élément est un artefact ou va trouver une justification pour dire que ça n'a pas lieu de rentrer dans son système de croyances et de connaissances. Et la personne qui va être dans le processus de Serendipité, au contraire, va dire là, il y a quelque chose de nouveau que je vais intégrer à mon système de connaissances pour élaborer un nouveau système de connaissances plus performant et plus proche de la vérité. C'est ce processus que résumait Pasteur lorsqu'il enseignait à ses étudiants sous la citation « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Concernant le traitement des maladies mentales, on oublie la première partie de l'histoire de la psychiatrie biologique au début du XXe siècle, avec notamment en 1918 l'avènement d'une thérapie basée sur l'inflammation. C'est ce qui avait été appelé la pyrothérapie et qui a conduit à un prix Nobel en 1927. Il s'agissait d'administrer des agents bactériens inactivés qui allaient créer une inflammation. Et cette inflammation était associée à une amélioration des symptômes de maladies mentales chez certains patients psychiatriques. Cette thérapie a été la thérapie de référence pendant dix ans et elle a été remplacée dans les années 30 par les trois thérapies de choc que sont la cure de saquelle, la lobotomie frontale et la sismothérapie encore utilisée aujourd'hui. Le prix Nobel a été discerné en 1949 pour la lobotomie frontale, ce qu'on appelle maintenant la psychochirurgie et qui n'est plus utilisée ou dans des cas très exceptionnels. L'histoire que l'on raconte, celle d'aujourd'hui, elle commence généralement en 1952 avec l'avènement des psychotropes en santé mentale et la découverte par sérendipité de la chlorpromazine qui a été le premier antipsychotique montré efficace dans le traitement de la schizophrénie. Vous voyez ici au centre de l'image Henri Labori qui faisait des expériences sur le cochon d'Inde au Val-de-Grâce et qui, en parlant d'une molécule qui provoquait l'atimormie, c'est-à-dire l'indifférence affective, en parle à ses collègues psychiatres qui vont les tester chez leurs malades, délaient des nickers, et qui, en quelques semaines, constateront la diminution des symptômes psychotiques des patients. Ce qui est très intéressant, c'est que malgré cette découverte révolutionnaire, il a fallu de nombreuses années pour que la psychiatrie mondiale admette que des traitements pharmacologiques puissent faire régresser des symptômes tels que les symptômes psychotiques qui étaient attribués à la psyché. C'était à l'époque où on distinguait les névroses et les psychoses, et les psychoses étaient réputés inatteignables au traitement et incurables. Donc, les représentations, on voit ici que les croyances limitantes et les représentations peuvent être très importantes, et ce serait bien sûr de l'hubris de penser qu'en 2023, nous sommes dénués de croyances limitantes et de représentations. Nous sommes tout autant soumis à nos représentations que l'étaient nos collègues de l'époque. La théorie monoaminergique est devenue la théorie dominante de la fin du XXe siècle, et même du début du XXIe, dans le traitement des maladies mentales. C'est-à-dire que le traitement de référence de la plupart des maladies mentales consiste à administrer un médicament qui va se lier à un ou plusieurs récepteurs cérébraux et corriger des taux de neurotransmetteurs entre les synapses. Une collègue me disait un jour, « Le malheur des psychiatres, c'est qu'ils restent prisonniers de la synapse. » En effet, bien que ces traitements soient très efficaces et qu'ils restent les traitements de référence, leur efficacité est limitée et ils ne permettent pas d'améliorer 100% des maladies des patients psychiatriques. Nous avons besoin de comprendre pourquoi ces traitements fonctionnent chez certaines personnes et pas chez d'autres. Et l'autre chose aussi, c'est que ces médicaments, comme tous les médicaments, ont de nombreux effets indésirables qui peuvent parfois nuire plus qu'ils n'améliorent la santé de nos patients. Nous essayons actuellement en psychiatrie de développer la médecine de précision, c'est-à-dire d'identifier des biomarqueurs qui soient plus précis que nos classifications statistiques qui datent des années 60, avec par exemple le DSM, bien qu'il ait évolué et que la dernière version date de 2013, les regroupements de symptômes statistiques ne permettent pas d'avoir des populations suffisamment homogènes pour prédire quel patient va répondre à quel traitement. C'est ce que nous essayons de faire au sein des centres experts, c'est-à-dire proposer des plateformes de soins pour les patients avec des comptes rendus aux patients allés à leur psychiatre, mais également de développer de la recherche pour identifier mieux ces biomarqueurs qui vont permettre de répondre plus efficacement à la demande des patients. Concernant l'exposome de la vie entière, maintenant il est bien établi que tout ce qui va survenir en termes d'exposition au cours de la vie fait que nous augmentons les chances de développer des maladies si nous sommes exposés à des événements particuliers. En particulier maintenant, il y a des études très consensuelles qui montrent que le développement du cerveau pendant la grossesse et pendant les 12 premiers mois de la vie qui sont la petite enfance, une période clé pour le développement du cerveau et une période de vulnérabilité pour le développement cérébral très importante et que les événements qui vont perturber ce développement à ce moment-là vont pouvoir se traduire par l'apparition plus tard dans la vie de troubles mentaux. L'exposition à des infections qui peuvent toucher le système nerveux central ou créer de l'inflammation, l'exposition à des événements traumatiques, des abus ou des négligences pendant l'enfance et la consommation de toxiques, notamment à l'adolescence, que ce soit l'alcool, le tabac ou le cannabis, tous ces événements peuvent perturber le développement de notre cerveau et se traduire par l'apparition de troubles mentaux. Tous ces événements induisent aussi de l'inflammation. Cette inflammation chronique périphérique de Bagrade qu'on trouve dans le sang va non seulement augmenter les perturbations mentales, mais aussi accélérer le vieillissement cellulaire de l'ensemble des organes, y compris de notre cerveau. C'est pourquoi nous constatons que les patients psychiatriques ont des vieillissements cellulaires accélérés. En 2004, une nouvelle découverte a fait grand bruit dans la communauté scientifique, bien qu'elle ait mis, là encore, plusieurs années à pénétrer dans la conscience collective. Cette découverte consistait à observer que les souris qui étaient nées en conditions stériles, ce qu'on appelle les souris axéniques, développaient des troubles du comportement, dont certains symptômes étaient très évocateurs de maladies mentales, comme des symptômes de stéréotypie, c'est-à-dire des comportements automatiques, des symptômes d'automutilation, de repli social, de troubles du sommeil ou d'anorexie et d'anxiété. Et ce qui était vraiment fascinant, c'est que si on injectait un probiotique, c'est-à-dire une souche de bactéries, dans l'intestin de ces souris, les symptômes disparaissaient complètement, sauf si on attendait la fin de l'adolescence de la souris, qui correspond à quelques semaines, et là, les symptômes étaient irréversibles. Ça signifie donc que les bactéries de l'intestin de la souris jouent un rôle fondamental dans le développement de son système nerveux central et de la santé mentale des souris. Ces découvertes se sont accompagnées de la métagénomique, une technique en 2009, qui permet d'analyser désormais le microbiote de chaque individu pour quelques centaines d'euros. Les prix ont considérablement baissé, puisqu'à l'époque où elle est apparue, où elle s'est développée, il fallait plus de 1 000 euros par patient, ce qui limitait considérablement les tailles des échantillons des études. Maintenant, pour des prix beaucoup plus réduits, on peut faire de grandes études qui explorent le rôle de notre microbiote dans le déclenchement de maladies chroniques et dans ces maladies, bien sûr, des maladies psychiatriques. Le microbiote se développe au cours de la vie. Dans les 1 000 premiers jours, on considère que c'est les jours les plus importants, la période, la fenêtre, où va se créer la biodiversité de notre microbiote. C'est pourquoi il est aussi important de protéger les nouveaux-nés, les nourrissons, en termes d'alimentation, d'exposition aux perturbateurs endocriniens et à tout ce qui peut perturber leur organisme, comme la pollution atmosphérique, par exemple, la pollution intérieure aussi, à l'intérieur des maisons. Donc, tout ce qui va créer de l'inflammation, tout ce qui va perturber le fonctionnement, va potentiellement impacter, à ce moment-là, le développement du système nerveux central. Notamment, nous savons maintenant qu'il y a des études chez les enfants autistes qui montrent que les enfants autistes ont des microbiotes différents des autres enfants. Et donc, il y a des hypothèses très nettes sur le rôle des bactéries de l'intestin dans l'apparition de troubles du neurodéveloppement, dont l'autisme. Le microbiote restera ensuite relativement stable jusqu'à la puberté. Ensuite, il se modifiera sous l'influence hormonale de la puberté. Et puis, il restera constant tout au long de l'âge adulte. Et c'est au troisième âge, à partir de 65 ans, qu'il va commencer à décliner, notamment en termes quantitatifs. Et c'est ce qu'on appelle la possibiose. Et donc, cela signifie que les personnes âgées sont plus à risque de développer des troubles liés aux microbiotes. Il y a de nombreux événements au cours de la vie qui peuvent perturber notre microbiote. Les gastro-entérites, par exemple, peuvent perturber le microbiote. On sait maintenant que dans le mois et demi qui suit une gastro-entérite, le microbiote revient à son état originel. C'est ce qu'on appelle la résilience du microbiote. Toutefois, lorsqu'une personne est exposée à des antibiotiques, on sait qu'il y a des cicatrices irréversibles qui apparaissent dans le microbiote. Et donc maintenant, il est recommandé de co-administrer les antibiotiques avec des probiotiques. Donc, de prendre, par exemple, l'antibiotique le matin et le probiotique le soir, ou le probiotique à jeun le matin et l'antibiotique au cours du repas, par exemple, à distance l'un de l'autre, mais par contre dans la même période. Ça, c'est pour éviter les effets dévastateurs des antibiotiques sur notre microbiote intestinal. Par contre, il n'est pas recommandé de poursuivre les probiotiques après l'administration des antibiotiques pour pouvoir permettre aux microbiotes de se régénérer naturellement. La co-administration de probiotiques pourrait empêcher une bonne résilience du microbiote. Donc, nous avançons chaque année dans les connaissances, puisque ces connaissances-là, elles sont très récentes. Et un autre phénomène dont on parle très peu, c'est l'absorption des antibiotiques dans l'alimentation. Vous voyez ici la quantité d'antibiotiques utilisés par kilos de viande, puisque les antibiotiques, leur utilisation majoritaire, ce n'est pas en médecine chez l'être humain, c'est en médecine vétérinaire. Et cela a pour but de permettre des élevages intensifs de bêtes qui sont en proximité permanente, notamment par exemple dans les élevages de volailles. Et donc, pour éviter la propagation de maladies chez les animaux, on est obligé d'administrer de grandes quantités d'antibiotiques. Donc, la France a fait des efforts au cours des dix dernières années pour réduire ces quantités d'antibiotiques administrées. Mais il faut garder à l'esprit que la consommation de viande, c'est aussi l'absorption d'antibiotiques, sauf si les produits stipulent que les bêtes ont été élevées sans antibiotiques. Concernant l'accès intestin-cerveau, c'est une question qui est très fréquemment posée puisque cet axe est très mystérieux pour de nombreuses personnes. Comment fonctionne la communication entre notre deuxième cerveau, c'est-à-dire l'intestin, qui comporte 200 millions de neurones, ce qui est équivalent au cerveau d'un chat, par exemple, et comment communique-t-il avec notre premier cerveau ? La voie la plus évidente, c'est la voie anatomique du nerf vague. Le nerf vague, c'est le plus long nerf de l'organisme, et nous savons maintenant qu'il est activé par les bactéries du microbiote intestinal. C'est un nerf qui va favoriser l'apaisement, c'est le système parasympathique. Donc, il va diminuer la tension, il va favoriser aussi la digestion, la relaxation. Et donc, le nerf vague est connecté à des circuits émotionnels dans le cerveau. La deuxième voie, c'est la voie des métabolites. Nous avons besoin de carburant pour synthétiser nos neurotransmetteurs, comme la sérotonine et le tryptophan est un précurseur de cette sérotonine. Le microbiote va nous aider à absorber correctement tous les acides aminés essentiels dont nous avons besoin pour notre cerveau. La troisième voie, c'est les acides gras à courte chaîne, en anglais SCFA. Ce sont des acides gras qui ont été beaucoup étudiés dans l'autisme. Ce sont des carburants pour le cerveau au cours de son développement. Et on pense qu'un déficit en SCFA pourrait jouer un rôle dans les troubles du neurodéveloppement. La quatrième voie, c'est une voie fascinante puisque nous avons constaté que la lumière de l'intestin comporte des neurotransmetteurs qu'on ne retrouve que dans le cerveau. Notamment, il y a beaucoup de sérotonine, de noradrénaline, de dopamine et d'acétylcholine dans la lumière de notre intestin. Une hypothèse évolutionniste est que notre système nerveux central aurait utilisé le matériel génétique des bactéries de notre intestin à son bénéfice pour son propre développement de la même façon que notre organisme a incorporé une archéobactérie sous forme de mitochondries comme usine énergétique pour nos cellules. C'est une hypothèse que je trouve à titre personnel particulièrement fascinante. Les cytokines sont les molécules de communication de notre système immunitaire. Et maintenant, nous savons très clairement qu'il y a des liens entre les troubles de l'immunité et les maladies mentales. Depuis maintenant une trentaine d'années, le courant de la psychoneuroimmunologie a fourni une quantité exponentielle de données montrant que si j'ai une maladie mentale, mon système immunitaire va être plus affaibli et à l'inverse, si mon système immunitaire est plus affaibli, je suis plus à risque de déclencher une maladie mentale. L'axe intestin-cerveau fonctionne dans les deux sens. Nous avons parlé du sens ascendant, il y a aussi un sens descendant. Si je suis exposé à du stress chronique, je vais augmenter ma synthèse de cortisol, c'est l'hormone du stress. Le cortisol va moduler de nombreuses fonctions hormonales et notamment, il va augmenter la perméabilité de l'intestin, ce qui va laisser passer tout un tas de choses dans le sang qui ne devraient pas passer, des antigènes bactériens par exemple, et ceci est très inflammatoire. Donc, ça va créer une inflammation autour de nos intestins et cette inflammation va se propager au reste du corps et perturber l'ensemble des organes et notamment le cerveau. Maintenant, notre représentation de l'axe intestin-cerveau en psychiatrie est un système à trois étages que vous voyez ici. Le premier étage, c'est le développement du microbiote au cours de la vie avec tout ce qui peut lui arriver, qui peut le perturber. Le deuxième étage, c'est le développement du cerveau avec notamment un phénomène d'élagage synaptique à l'adolescence. Le cerveau va sélectionner les synapses fonctionnelles et on pense que c'est ce rôle d'élagage qui joue un rôle déterminant dans le déclenchement de maladies mentales comme par exemple la schizophrénie à la fin de l'adolescence. Et puis, le dernier étage, vous voyez, c'est les âges d'apparition des différents troubles mentaux et donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que le moment où est perturbé mon microbiote va déterminer le type de maladie mentale que je vais déclencher en face de cette perturbation. Actuellement, quand un médecin souhaite traiter la dépression aux soins primaires, c'est-à-dire un généraliste, il se réfère à ce document de la Haute Autorité de Santé qui a été émis en octobre 2017 pour le traitement de l'épisode dépressif caractérisé de l'adulte. Quand on regarde les recommandations, on voit en premier lieu que les conseils concernant le mode de vie sont extrêmement courts. Vous les avez ici sous les yeux. Il y a une ligne sur le sommeil, une ligne sur l'activité physique, une ligne sur l'alcool et les autres substances toxiques. Rien sur le tabac nommé en particulier puisque la plupart des personnes n'incluront pas le tabac dans les autres substances toxiques. Et puis, une ligne pour encourager l'activité sociale régulière et poursuivre des activités habituellement intéressantes ou plaisantes. Vous constatez avec moi qu'il n'y a absolument rien qui concerne de près ou de loin ce que nous venons d'explorer sur le microbiote intestinal. Pourtant, nous savons maintenant et ce sont des études publiées dans des grandes revues ici, donc le BNJ, que l'alimentation va avoir un impact sur notre santé et maintenant aussi bien physique que mentale. Côté santé physique, actuellement, vous voyez ici publication 2023, nous savons que l'alimentation méditerranéenne est l'alimentation qui nous protège le plus des maladies cardiovasculaires. Vous voyez ici, c'est celle qui coche le plus de cases, elle protège de toutes les causes de mortalité, de la mortalité cardiovasculaire par AVC ou par infarctus du myocarde. La grande découverte, c'est que maintenant, nous savons que la santé cardiovasculaire est directement liée à la dépression. Donc ici, vous avez une étude publiée en 2023 dans le journal psychiatrique qui montre que les symptômes cardiovasculaires prédisent directement le risque de symptômes dépressifs et inversement, si on améliore sa santé cardiovasculaire, on améliore ses symptômes dépressifs dans des études de suivi longitudinal. Donc on est dans le plus haut niveau de preuves observationnelles. Et maintenant, ça a été une révolution de 2018, nous avons des méta-analyses, plusieurs méta-analyses qui montrent que l'alimentation est directement associée à la santé mentale, en particulier au niveau de dépression. Ici, c'est une méta-analyse de 2018 publiée par une équipe montpellierenne dans Molecular Psychiatry qui montrait que le régime méditerranéen était le régime le plus protecteur en termes de dépression. Ils avaient aussi des études de cohorte de suivi prospectif qui montraient une tendance à l'amélioration de la dépression chez les personnes qui suivaient un régime méditerranéen. Ce sont des études qui ont été collectées depuis 2010, donc c'est extrêmement récent. la première étude était une étude australienne publiée par Félicie interne à la fin des années 2000. Si j'avais dit que ce qu'on mettait dans son assiette pouvait influencer sa santé mentale, je pense que ça aurait fait rire beaucoup de psychiatres. Nous avons aussi des études concernant les aliments ultra-transformés qui nous montrent, donc deux méta-analyses ici, récentes, 2022 et 2023, qui nous montrent que la consommation de produits ultra-transformés est associée à un risque augmenté de dépression avec un effet dose. Et là, vous voyez, la dernière avait plus de 260 000 participants. Qu'est-ce qu'un aliment ultra-transformé ? Il vaut mieux le rappeler parce que parfois on ne s'entend pas sur la définition. Un aliment ultra-transformé, c'est un aliment où on ne reconnaît pas l'aliment d'origine et où, quand on regarde l'étiquette au dos du paquet, on trouve plus de cinq ingrédients, donc beaucoup d'ingrédients qui ont des noms très bizarres et un peu angoissants et des chiffres et des lettres type E412, E466, etc. Donc, beaucoup d'additifs alimentaires. Dans ces additifs alimentaires, il y a des émulsifiants. C'est ceux qui sont actuellement le plus étudiés pour leur impact sur le microbiote et des études récentes françaises ont montré qu'une consommation régulière en moins d'une semaine de produits contenant des émulsifiants pouvait augmenter la pénétrance des bactéries de la lumière de l'intestin jusqu'à la barrière intestinale. C'est-à-dire que les émulsifiants altèrent le mucus qui entoure notre intestin et ce mucus est la deuxième barrière qui nous protège après l'estomac des agressions des bactéries et des virus de notre intestin. Ce qui signifie qu'une consommation régulière de produits contenant des émulsifiants fragilise notre intestin et augmente le risque de troubles liés à une mauvaise alimentation. Nous avons déployé une étude que nous avons nommée Alimental pour alimentation, activité physique et santé mentale entre 2021 et 2023 pour avoir des réponses plus précises sur les aliments qui étaient impliqués dans un risque augmenté ou diminué de dépression et faire la part des choses entre les aliments ultra transformés et le mode d'alimentation. Nous avions des études de chaque côté mais aucune étude qui prenait en compte les deux dimensions. Nous avons fait une analyse en composantes principales pour regrouper les comportements alimentaires puisque quand on retrouve des résultats en disant qu'une alimentation riche en fruits et légumes améliore la dépression nous ne savons pas par exemple si les personnes qui mangent plus de fruits mangent aussi plus de légumes donc bien que nous trouvions l'effet il faut prendre en compte le fait que certains aliments sont plus consommés les uns avec les autres. C'est ce que nous avons fait et nous avons retrouvé sans hypothèse a priori cinq grands types de comportements alimentaires dont quatre ont été associés significativement au risque de dépression. Pour évaluer la dépression nous avons utilisé une échelle standardisée et nous avons pris le cut-off le plus élevé donc 20 pour l'échelle CESD ce qui signifie que c'était des dépressions très nettes et très bien caractérisées donc des dépressions assez sévères. Et ce que nous avons constaté c'est que les personnes qui observaient le healthy diet c'est-à-dire un mode d'alimentation avec des produits très diversifiés mais peu transformés avaient un risque diminué de dépression et les personnes qui rapportaient un régime riche en protéines rapportaient aussi légèrement moins de dépression. A l'inverse les personnes qui avaient ce qu'on appelle un régime occidental c'est-à-dire un régime avec beaucoup de produits ultra transformés avec beaucoup de cancer beaucoup de surgelés avaient un risque légèrement augmenté de dépression. Et par contre c'est ce qu'on a appelé le petit déjeuner à la française qui était associé au plus de dépression c'est-à-dire la consommation de pain blanc de beurre de confiture donc c'est-à-dire un petit déjeuner riche en sucre et que ça donc c'était associé à beaucoup plus de dépression. Je précise que ces résultats ont été ajustés sur l'âge le sexe l'éducation le chômage la présence d'un conjoint au domicile l'obésité le tabac l'activité physique la sédentarité la saison à laquelle répondait le participant et le pays puisque cette étude a été diffusée en France au Canada et en Allemagne. Donc cela signifie qu'on a pris en compte un large spectre d'éléments confondants et donc il y a une association très robuste qui se maintient entre l'alimentation et la santé mentale. Concernant les facteurs d'ajustement je rappelle au passage que l'activité physique est associée à un taux diminué de 21% de risque de dépression et qu'il y a un effet d'eau c'est-à-dire plus l'activité est intense et prolongée et plus il y a une protection vis-à-vis du risque de dépression. Donc les recommandations actuelles pour rappel de l'Organisation mondiale de la santé c'est 2h30 d'activité modérée par semaine ou moitié moins c'est-à-dire 1h-1h15 d'activité intense donc modérée ça signifie une légère accélération du rythme cardiaque et intense une forte accélération du rythme cardiaque. Tout le monde ne s'entend pas sur ce qu'est une activité modérée parce qu'il y a des personnes pour qui passer l'aspirateur est une activité modérée donc c'est pas évident pour tout le monde à titre personnel je ne prends pas l'aspirateur en compte. Concernant le tabac je reviens là-dessus spécifiquement puisque je pense qu'il y a une sous-communication et une banalisation du tabagisme en particulier en santé mentale dans les résultats d'alimental le tabac est ressorti très associé à la dépression contrairement à l'alcool donc il y a une vraie question autour de la négligence du tabac et nous avons pu démontrer sur les patients consultant au centre expert dépression résistante que les patients qui continuent à fumer au bout d'un an sont plus dépressifs que ceux qui ne fument pas ou qui ont arrêté de fumer donc le tabac joue un rôle également dans la résistance au traitement. Nous avons fait ce qu'on appelle un random forest dans l'étude alimentale pour déterminer quels étaient les aliments qui avaient le plus fort pouvoir prédictif de savoir si la personne allait être dépressive ou non dépressive donc c'est une technique de machine learning on donne à l'ordinateur des aliments consommés et on lui demande de prédire si la personne est dépressive ou non dépressive et ce qui permet le mieux à l'ordinateur de prédire qu'une personne est dépressive c'est la consommation de junk food c'est-à-dire KFC, McDo, Quick, etc. et de sodas sucrés à l'inverse ce qui lui permet de prédire le mieux qu'une personne est non dépressive c'est la consommation de fruits et d'huile végétale incluant l'huile de colza l'huile de lin et l'huile d'olive donc ce sont les aliments qui sembleraient avoir le plus d'impact et donc il y a beaucoup d'explications pour expliquer cet impact en termes de polyphénol d'antioxydants d'activités anti-inflammatoires d'oméga-3 etc. Alors la question qui se pose maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'alimentation de nos patients donc tout est résumé sur cette diapo j'ai pas besoin d'élaborer plus vous avez à gauche le régime occidental et à droite le régime méditerranéen le régime méditerranéen pour le détailler il est présent sur cette pyramide et le problème dans l'alimentation occidentale c'est que la pyramide est inversée avec beaucoup de produits ultra transformés en tête beaucoup de charcuterie beaucoup de viande et trop peu de légumes de fruits d'aliments d'origine végétale donc c'est cette pyramide qu'il nous faut absolument inverser et puis il est important de se rappeler que le régime méditerranéen c'est pas que ce qu'on met dans l'assiette c'est aussi la façon dont on mange le temps passé à table la convivialité le temps passé à préparer les repas parce qu'on a pu montrer dans Alimental également que plus les personnes passent du temps à préparer leur repas au moins un quart d'heure par repas et plus elles ont une bonne santé mentale donc moins elles sont dépressives là encore on pourrait dire quelle est la poule quelle est l'oeuf puisqu'il y a une causalité inverse une personne dépressive va peut-être moins prendre soin de son alimentation et donc on a pris beaucoup de facteurs qu'on fait en compte et puis cette étude aura une deuxième phase qui nous permettra on a récupéré l'émail de 11 000 personnes qui nous permettra de faire du prospectif c'est-à-dire de regarder aussi le pouvoir prédictif de nos résultats j'ai voulu montrer sur ces photos ce sont des plats que j'ai consommés au cours de ma vie qu'on peut avoir des plats végétariens attractifs tout ce que vous voyez sur ces photos est bon pour le microbiote intestinal c'est anti-inflammatoire donc il est possible d'imaginer une autre nourriture qui soit bonne pour notre microbiote et notre santé mentale souvent l'opposition la réactance qui apparaît c'est la réactance à l'interdiction c'est-à-dire on ne peut plus rien manger et bien c'est faux en fait je vous ai fait la liste ici de tout ce qu'on peut consommer à volonté donc vous voyez qu'il y a énormément d'aliments qu'on peut consommer à volonté tous ces aliments sont riches en fibres et pauvres en sucre donc ils sont bons pour notre microbiote les fibres donc ce sont les composantes de l'alimentation qui ne seront pas digérées directement pour notre bénéfice mais qui vont nourrir les bactéries de notre microbiote intestinal et protéger notre intestin qu'en est-il du jeûne ? nous avons publié une méta-analyse en 2021 qui montre que les actions basées sur le jeûne c'est-à-dire prolonger le jeûne naturel qui est défini par une absence d'absorption calorique pendant plus de 6 heures ce qui signifie que nous nous réveillons le matin tous en état de jeûne d'où le terme déjeuner sortir du jeûne donc ce qui est proposé c'est d'allonger la période de jeûne ce qu'on appelle le jeûne intermittent et que cela permet plusieurs actions bénéfiques notamment de mettre l'intestin au repos et aussi de favoriser la restriction calorique puisque finalement en supprimant l'un des trois repas journaliers c'est plus facile de diminuer les quantités globales des aliments transformés alors que si on demande à la personne de diminuer de 20% ses apports de chaque repas ça peut être plus mal vécu et la personne reste en permanence à la fin du repas sur un sentiment d'inachevé de faim et donc ça peut créer des frustrations et entre guillemets des rechutes oui des compléments alimentaires un article qui a été un vrai game changer dans le domaine des compléments alimentaires en santé mentale a été cet article publié en 2019 dans World Psychiatry qui démontrait l'efficacité dans une collection d'études donc une revue systématique et une méta-analyse de nombreuses études l'efficacité de plusieurs compléments alimentaires et ça a conduit en 2022 à l'élaboration de recommandations de deux sociétés savantes qui sont la WFSBP donc la Société de Psychiatrie Biologique Internationale et la CANMAT l'Association canadienne pour le traitement des troubles anxio-dépressifs en faveur de la prescription de compléments alimentaires dans le soin des maladies mentales ici vous voyez la synthèse en termes d'efficacité des compléments alimentaires dans la dépression unipolaire et bipolaire donc pour la dépression unipolaire les oméga-3 ont atteint désormais le degré de niveau de preuve maximal j'insiste là-dessus d'efficacité dans la dépression malheureusement on constate encore qu'ils sont trop peu prescrits et ce qui pour moi m'a particulièrement intéressé c'est que les recommandations stipulent qu'ils peuvent être prescrits en première intention voire en monothérapie chez les personnes qui présentent une inflammation ou une obésité c'est une des premières fois qu'on voit dans des recommandations internationales des recommandations dans une dynamique de médecine de précision c'est-à-dire d'identifier des sous-catégories des endophénotypes de patients pour orienter la prescription d'un traitement la question qui se pose actuellement c'est pourquoi garde-t-on encore dans les recommandations les antidépresseurs en première intention alors que les oméga-3 ont beaucoup moins d'effets indésirables et pourraient être proposés en première intention dans la dépression bipolaire ils ont aussi montré une efficacité mais par contre le niveau de preuve était moins important dans la dépression bipolaire les oméga-3 ont également montré une efficacité mais avec un niveau de preuve moins important dans le niveau de preuve intermédiaire nous avons les probiotiques le zinc le méthylfolate qui sont trois compléments alimentaires qui n'ont aucun effet indésirable et qui peuvent considérablement améliorer les symptômes de dépression les probiotiques vous voyez qu'on rejoint le domaine de l'axe intestin-cerveau par lequel on a débuté donc on a des hypothèses physiopathologiques très nettes pour expliquer le mécanisme de l'action des probiotiques concernant le zinc c'est un nutriment qui va influencer le système immunitaire donc notamment les méthanismes ont montré que les personnes de plus de 40 ans avaient tendance à mieux répondre au zinc quand elles avaient une dépression et puis le méthylfolate c'est un co-enzyme qui permet la synthèse de la sérotonine et des catécholamines dans le cerveau donc là aussi on a une hypothèse physiopathologique directe et pourquoi le méthylfolate n'est pas l'acide folique qui n'a pas montré d'efficacité c'est parce que le méthylfolate est une forme modifiée de la vitamine B9 qui va mieux pénétrer dans le cerveau et il y a 30% des gens qui ont des gènes déficitaires pour l'absorption de l'acide folique ce qui explique pourquoi il y a autant de gens qui ne répondent pas à l'acide folique qui est malheureusement celui qu'on peut prescrire sur ordonnance la léderfoline et la spéciale foline c'est l'acide folique et l'acide folinique mais ça ne sert à rien à priori de les prescrire en santé mentale puisque c'est vraiment le méthylfolate qui est un complément alimentaire qu'on ne peut pas prescrire et qui n'est pas remboursé qu'il faut recommander pour les patients la vitamine D est un immunomodulateur c'est une hormone stéroïdienne qui va moduler l'immunité et elle a un niveau de preuve faible pour le moment d'efficacité dans la dépression parce qu'il y a eu une grande hétérogénéité dans les résultats avec des études positives et des études négatives donc vous voyez qu'il y a d'autres compléments alimentaires dont certaines études ont rapporté une efficacité mais qui a été mitigée avec des études positives et des études négatives donc ça nécessite une recherche encore prolongée pour comprendre quels sont les patients qui répondent ou qui ne répondent pas aux compléments alimentaires parce que logiquement si on administre des oméga-3 à quelqu'un qui n'a pas de carence en oméga-3 ça va être moins efficace que si on les administre à une personne qui a un déficit en oméga-3 et donc en fait les études de dépression montrent que les patients dépressifs ont beaucoup de carences nutritionnelles quand on les compare aux personnes non dépressives notamment ils ont moins d'oméga-3 mais aussi moins de vitamine D par exemple moins de zinc etc. Si vous souhaitez avoir un support en français pour communiquer sur ces résultats parce que tout ce que je vous présente est en anglais et souvent c'est la question qui m'est posée c'est est-ce qu'il y a un document qui synthétise en français c'est la raison pour laquelle j'ai rédigé cet ouvrage donc c'est pas pour de l'auto-promo c'est vraiment pour un self-help pour les patients leurs proches les professionnels qui souhaitent en savoir plus et avoir la synthèse des connaissances parce que j'ai synthétisé 250 méta-analyses dans cet ouvrage Concernant la schizophrénie une révolution qui est en train de se passer actuellement c'est la prise de conscience aussi que les antipsychotiques ne sont pas l'alpha et l'oméga du traitement de la schizophrénie notamment la N-acétylcystéine est le complément alimentaire qui a montré le meilleur niveau de preuve donc qui est actuellement ici intermédiaire dans les recommandations mais que nous on a trouvé en grade 1 dans nos recommandations qui sont ici qui ont été publiées au mois d'octobre dans le BMJ Mental Health et qui montrent que la N-acétylcystéine est efficace dans l'amélioration des symptômes négatifs et cognitifs de la schizophrénie avec un meilleur niveau de preuve pour les symptômes négatifs que pour les symptômes cognitifs il y a également des études avec un niveau de preuve intermédiaire qui montrent qu'il y aurait aussi une amélioration des symptômes positifs ce qui est également particulièrement intéressant nous avons également démontré que les oméga-3 étaient efficaces sur les symptômes qu'on appelle de psychopathologie générale de la schizophrénie alors ça veut dire quoi c'est un mélange de symptômes parmi lesquels figurent l'anxiété et la dépression et on pense que c'est l'amélioration des symptômes d'anxiété et de dépression par les oméga-3 qui explique les résultats d'efficacité donc il est également recommandé de proposer des oméga-3 aux patients qui ont des schizophrénie puisqu'on sait que la dépression est une problématique qui concerne entre 30 et 50% des personnes qui sont atteintes de schizophrénie Une grande révolution c'est aussi dans ces recommandations les phytocétiques c'est-à-dire les produits à base de plantes qui ont démontré une efficacité avec notamment le mylpertuis qui a le niveau de preuve maximale d'efficacité dans la dépression par contre il induit des interactions médicamenteuses et ne doit pas être coprescrit avec des psychotropes le safran et la curcumine ont également montré des niveaux intermédiaires d'efficacité ce qui est très intéressant pour les patients qui ont une préférence pour les produits phytocétiques puisque de nombreux patients ne souhaitent pas prendre d'antidépresseurs qui ont une très mauvaise presse donc la bonne nouvelle c'est que nous avons des alternatives à proposer et parmi les molécules que j'ai trouvées très intéressantes dans ces recommandations il y a également les huiles essentielles de lavande et l'ashvaganda qui sont efficaces pour le traitement des troubles anxieux et on sait aujourd'hui qu'en termes de molécules nous n'avons que les barzodiazépines à proposer ce qui est problématique avec tous les problèmes de dépendance et de surconsommation et de dépression induites par les barzodiazépines on sait en effet que 40% des patients qui débutent un traitement par barzodiazépine ne vont jamais l'arrêter au cours de leur vie et donc nous régulièrement dans le centre expert nous recevons des patients qui me disent par exemple je suis traité par Temesta depuis 25 ans et mon médecin ne m'a jamais dit qu'il fallait l'arrêter et après c'est très compliqué d'arrêter ces médicaments et entre temps on génère des tonnes et des tonnes de déchets de médicaments sans compter la production même des médicaments parce qu'actuellement nous sommes dans une démarche de sobriété médicamenteuse et nous savons que l'achat de médicaments est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre des hôpitaux donc s'il y a une action à faire c'est déjà de ne prescrire que les traitements efficaces qui ont un bon rapport bénéfice-risque et de promouvoir des interventions qui permettent de ne pas dépendre de son traitement de ne pas induire de dépendance médicamenteuse pour revenir sur notre premier sujet qui était le sujet de l'alimentation maintenant donc il est clair qu'il n'y a pas d'opposition entre une alimentation bonne pour la santé humaine et une alimentation bonne pour la santé physique et la santé mentale c'est très important parce que beaucoup de personnes essayent d'opposer les deux notamment dans les débats qui concernent la réduction de la viande la viande on voit ici que c'est quasiment 10% des émissions de gaz à effet de serre des français puisqu'on atteint quasiment la tonne de viande en moyenne par personne en France la tonne de gaz de CO2 équivalent émise liée à la viande et parmi la viande toutes les viandes ne se valent pas de ce que vous voyez ici que le bœuf qui est élevé à visée de produire de la viande est très largement plus émetteur de gaz à effet de serre que les autres types de viande on voit également que le mouton et le veau et l'agneau sont très émetteurs et on voit en troisième position le fromage également donc les produits laitiers on voit en quatrième position les vaches laitières donc ce sont les quatre types de produits alimentaires que l'on devrait réduire en priorité dans notre alimentation à la fois pour l'amélioration de notre santé mais aussi pour l'amélioration de la santé planétaire l'un n'allant pas sans l'autre dans une logique de One Health vous voyez ici qu'il y a une question scientifique qui est posée sur la proportion de protéines d'origine animale et de protéines d'origine végétale qui est recommandée dans l'alimentation pour ne pas développer de carences puisque souvent on va entendre des contre-arguments de dire mais si une personne ne mange pas de viande elle va développer des carences en fer par exemple pour les femmes et donc ici les études vont toutes dans le même sens qui est de dire qu'au contraire il y a trop de consommation de viande chez les français on sait que les français consomment trois fois trop de viande la recommandation c'est 500 grammes par semaine les français consomment en moyenne 1,6 kg par semaine et dans ce 1,6 kg il y a de la viande ultra transformée c'est-à-dire de la charcuterie et il y a beaucoup de viande rouge et on sait que 11 millions d'individus par an meurent d'une alimentation trop sucrée trop salée ou trop carnée et que 840 000 morts par an sont dus à une consommation excessive de viande rouge donc ça c'est des données qui sont validées internationellement vous voyez le niveau des publications puisque la dernière étude a été publiée dans le Lancet en 2019 donc concernant l'assistance publique des hôpitaux de Marseille nous avons acté au mois de janvier 2023 que nous allions diviser par deux la quantité de viande servie puisque nous étions encore à 1 kg et que nous allions faire des repas carnés le midi et des repas végés le soir et ceci on a fait une enquête d'opinion et 100% des patients acceptent ceci si on explique la démarche pour la santé et pour la santé planétaire l'alimentation c'est le troisième poste d'émission de gaz à effet de serre à l'hôpital et dans les systèmes de soins d'une façon générale ce qui signifie qu'actuellement nous sommes en train de donner aux patients la même alimentation que celle qui les a conduits à l'hôpital nous n'avons plus le temps de débattre de la diminution de la viande dans les hôpitaux puisque maintenant c'est une obligation légale la loi EGalim oblige normalement les établissements publics à proposer une proposition végétarienne par jour à tous les patients et on voit qu'on en est encore très loin dans les établissements concernant la question du prix on dit que ça coûte cher de bien manger il est important de savoir que c'est justement l'alimentation animale qui a le plus souffert de l'augmentation des prix de l'alimentation parce qu'elle a pris 30% en un an alors que la moyenne des aliments a pris 15,8% d'augmentation sur la même année ça signifie donc que mieux manger doit coûter moins cher il y a encore de nombreux efforts à faire ici vous voyez la photo d'un plateau commandé à l'hôpital et donc qu'est-ce qu'on voit on voit beaucoup de plastique beaucoup de produits ultra transformés et des produits dont un quart sont jetés quotidiennement car la première cause pour la non-consommation par le patient qui est rapportée c'est le manque d'assaisonnement des mets le manque d'attractivité pour la nourriture la bonne nouvelle c'est que notre ministère de la santé a les mêmes constats que nous et vous voyez ici une affiche que vous avez peut-être déjà vue elle est affichée notamment dans les hôpitaux et disponible sur le site mangezbouger.fr donc la recommandation c'est d'augmenter les protéines végétales avec notamment l'augmentation des lentilles des haricots des pois chiches donc de toutes les légumineuses et de réduire notamment la viande réduire le porc le bœuf le veau le mouton l'agneau les abats donc toute la viande rouge qui est maîtrise de gaz à effet de serre et responsable d'une surmortalité voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette présentation vous a passionné autant qu'elle m'a passionné elle a réalisé le champ de la psychonutrition est en constante évolution on a des données tous les 6 mois qui sont publiées donc c'est assez difficile à suivre une des questions qui m'est posée régulièrement c'est est-ce qu'il existe une formation en psychonutrition donc j'ai réalisé un DPC qui est déjà disponible pour les psychologues infirmiers diététiciens et celui pour les médecins est en cours d'élaboration pour les patients donc j'ai créé comme je le disais un self-help que vous voyez ici qui s'appelle Bien manger pour ne plus déprimer donc c'est pas de l'auto-promo c'est vraiment pour avoir un support en français qui permettait de diffuser la connaissance parce que tout ce que je vous ai présenté en anglais c'est une vraie barrière à la diffusion aussi bien du côté des soignants que des patients donc je serais ravi de répondre à vos questions par mail puisque malheureusement on ne pourra pas discuter maintenant donc mon mail c'est guillaume.fond à gmail.com et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt pour échanger autour de ce domaine passionnant qui encore une fois n'a pas fini d'apporter des surprises et des nouvelles possibilités de traitement pour nos patients qui recherchent souvent des compléments ou des alternatives à des traitements psychotropes qui ont quand même de nombreux effets indésirables c'est pour ça que j'ai commencé par la sérendibilité pour rappeler que les traitements psychotropes n'ont pas toujours été l'alpha et l'oméga des traitements en maladie mentale et qu'il est important de garder l'ensemble du panel à notre disposition pour pouvoir soigner le maximum de patients je vous remercie et à bientôt je vous remercie